Et je crois qu'on parle trop. Non. Bonjour Médéric Collignon. Bonjour. Bonjour Pamukin. Bonjour. Médéric, dans le cadre de la résidence que tu effectues cette année au Triton, tu as choisi pour ce nouvel épisode de consacrer l'intégralité d'un projet au hip-hop et d'inviter donc pour l'occasion Pamukin à rejoindre ton groupe Judo Box. Ma question, elle va être très simple, c'est pourquoi le hip-hop ? Quel est ton lien à cette musique ? Et dans ce cadre-là, pourquoi Pamukin ? Comment est-ce que vous vous êtes rencontrés ? Comment tu l'as découverte ? C'est elle que tu as choisi pour ce projet ? C'est toi que j'ai choisi avec un delay, un écho. En fait, si on s'écoute, on aime beaucoup de choses. Enfin, ça, c'est facile. Par contre, comment organiser ? Comment rasséréner toutes ces idées qu'on pourrait éventuellement avoir autour d'un style de musique, notamment le hip-hop, et en créer enfin une direction, une sorte de petit coup de pouce comme ça à la musique elle-même ? J'aime le hip-hop, je pense, depuis que j'ai... C'est sur le tard. Depuis que j'ai 20, 25 ans. Pas tout de suite. Ça ne m'est jamais venu comme ça. Moi, je viens du monde classique. J'ai écouté des trucs qui étaient très loin de tout cela. Moi, je suis entre Bac, Messiaen, voilà. Et le hip-hop, je ne savais même pas du tout. Mais l'écrire, j'en écoutais jamais. Par contre, j'écoutais du trash, j'écoutais d'autres musiques, voilà. Après, le parcours est le suivant, c'est grâce aux amis, aux amieux, qu'on découvre des choses. Et on met de côté. Je suis quelqu'un qui prend un morceau ou deux d'un album et qui me met de côté comme ça. Un jour, je le jouerai celui-là. Enfin, je vais un peu comme ça. Un jour, je vais l'arranger celui-là parce que... Et au fur et à mesure, je me suis vu faire beaucoup d'accumulation autour du hip-hop. Et c'était une évidence. C'était qui, alors ? C'était quoi, les groupes ? C'était The Roots, c'était Tribe Called Quest, c'était les mecs de... On va dire l'âge d'or. On appelle ça l'âge d'or du hip-hop. Si je peux me permettre une intervention, moi, ce que je trouve assez logique, finalement, dans ce projet, c'est que tous les groupes dont tu viens de parler, c'est quand même des groupes qui s'emplaient des projets de jazz et de soul et de funk, etc. Donc, la boucle est bouclée, en fait. Tout ça, on se nourrit les uns les autres. Voilà, c'est ça. Mais moi, j'ai toujours été dans le... Chaque chose dans son temps, je suis pas pressé. Il faut que je digère un truc longuement, lentement, pour le comprendre et ensuite l'arranger, le déranger. Oui, et puis, il s'agit de respecter aussi les genres musicaux. Enfin, c'est bien d'être hyper... Enfin, moi, je pense que c'est intéressant de s'ouvrir à tout, mais c'est aussi bien de savoir à quoi on s'attaque, comprendre un peu l'histoire, s'intéresser aux artistes qui ont créé ces mouvements-là, ces esthétiques-là. Et je trouve que moi, en tout cas, pour Médéric, c'est le cas. Tu dis que tu viens tard là-dedans, mais quand tu joues, tu joues, et ça sonne, et tu sais ce que tu fais, et c'est génial. Je te remercie. C'est toujours... Comme un sport que tu entreprends, tu fais pas à moitié, sinon tu te fais mal. Comme la musique, c'est pareil. Si je l'entreprends à moitié, je me ferais mal, et je ferais mal à mes camarades. T'imagines la souffrance qu'on peut avoir, une basse batterie, tout à coup, derrière quelqu'un qui le défend de manière intellectuelle. Il faut la base, il faut le ventre. Comment on en parlait tout à l'heure ? On est changé de ce ventre qui vibre. Je compte même pas. La basse batterie, quoi. La basse du rap, c'est ici, tu sais. Quand t'es en studio et que tu mixes et masterises ton projet, faut que ça se passe là, les sensations. Alors, pour revenir à ma question, comment vous vous êtes rencontrés, Et pourquoi t'as choisi Pumpkin pour ce projet-là, spécifique ? J'ai pris du temps aussi. J'ai fait mon petit fouineur, comme cela, et j'avais comme idée, la première, mais après, c'était la difficulté aussi de travailler avec cette personne, avec Cazet, voilà, d'essayer des choses. Parce qu'en fait, on en a parlé, et on en a parlé aussi d'une autre manière. Et je fais, oui, mais j'ai pas le temps. Enfin, il faut que je m'entende très bien avec la personne. Donc, je vais aller chercher, et continue à chercher Védéric, continue. Et me voilà devant peut-être un panel de 4-5 personnes, je crois, et féminin. Ça aussi, c'est un truc, c'est parce que j'ai entendu des voix. Dans ma tête, j'entends des voix. En tout cas, une voix, une voix féminine, une voix qui défend sa position. Et j'avais pas du tout une idée préconçue d'un féminisme machin. Non, 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 non. C'est pas cette politique-là. Il y a de l'humanisme dans ce que je prends comme sample, c'est-à-dire l'abbé Pierre, machin, King, Einstein, et j'en passe. Mais c'est pas ça. C'est pas ça, mon projet. Je veux une harmonie. Donc, je vais aller là où j'entends le mieux. Et à force de chercher, de gratter, je t'ai sollicité, toi, parce qu'il y avait ta voix, il y avait tes paroles, les sujets aussi que tu manipulais. Et puis, la personne, je sentais que... On s'est eu au téléphone. Ouais. Et c'était plutôt à tâton, au départ, évidemment, c'est normal. Enfin, tu t'es invité, tu fais très attention où tu vas. Pourquoi aussi ? Parce que nous sommes aussi dans des milieux relativement distincts, étrangers. On ne sait pas... Moi, j'ai pas été dans ton milieu, tu n'as pas été dans le mien. Quelque part, c'était ça. Il y a des codes aussi. Non mais c'est vrai. Mais en même temps, c'est hyper intéressant. Enfin, je sais pas si... J'aimerais presque retourner à la question. Est-ce que quand Médéric t'a contacté, tu le connaissais, tu savais qu'il existait ? Et est-ce que, de façon plus globale, est-ce que le jazz... Elle a mon poster sur Snapchat. Non mais c'est génial. Au-dessus du lit. Même ça, je comprends. Moi, je l'ai aussi, mais chut. Et est-ce que tu connaissais le jazz ? Est-ce que c'est une musique qui fait partie de ton background, que tu connais, que tu écoutes ? Alors, je ne suis pas une grande spécialiste de jazz, loin de là. Mais ça, j'aime beaucoup. Et ça m'intéresse. Et c'est une musique... D'ailleurs, ces dernières années, je crois que j'écoute beaucoup plus de jazz que je n'écoute de rap, en réalité. C'est peut-être un truc de vieillesse. Mais j'écoute... Jazz, musique de vieux ? Non, c'est pas une question. En fait, pour moi, c'est pas une musique de vieux. Mais c'est... Je pense que c'est un peu comme, je sais pas, un bon vin. Il faut de la maturité pour la fessier. Je pense qu'on ne peut pas forcément te mettre ça dans la gueule et apprécier le truc de but en blanc. Et vraiment, je me rends compte que c'est quelque chose que, ouais, que j'apprécie de plus en plus avec le temps. Et puis, j'écoute beaucoup Jazz à Fip. Moi, par exemple, c'est une émission que j'aime bien. Enfin, j'écoute Fip, en général, pas mal. Et puis, en plus, il passe ma musique, donc c'est cool. Et t'as vu l'occasion d'entendre Médéric ? Oui, et je baigne là-dedans. Mais ce serait mentir que je connaissais tout ce que Médéric avait fait. Mais quand je disais le nom autour de moi, on me regardait avec des grands yeux. Et c'est un peu comme ça que j'ai compris que c'était quelqu'un dans son milieu. Moi, je suis très lente dans mon parcours. Moi, à la base, je suis quelqu'un qui a... J'ai grandi avec énormément de... Enfin, peu de confiance en moi. Et je me suis même lancée professionnellement dans le rap hyper tard, passé la trentaine. Et j'ai jamais envisagé... Je me suis jamais considérée comme quelqu'un même de légitime dans ce... Enfin, ça a pris beaucoup de temps pour moi. Et qu'on me demande de rapper avec des musiciens de Jazz qui sont des pointures et tout, pour moi, c'est hyper impressionnant. Mais je me suis dit, mais pourquoi pas, en fait ? Fais confiance. Si des gens qui savent viennent à toi, c'est qu'il y a peut-être une raison. Donc, essaye. Et puis, si ça le fait pas, c'est pas grave, en fait. Exactement. Donc, je me suis dit, on va essayer, on va voir. Pareil dans le sens inverse. Alors, comment est-ce que vous avez travaillé ? Alors, comment est-ce que vous avez élaboré ensemble le répertoire ? Comment est-ce que... On a fait une petite résidence... À Vauron. À Vauron, entre les montagnes. Je me rappelle quand on est monté en fin de semaine, juste avant de jouer. Et vous avez donc élaboré des morceaux ensemble. Tu es arrivé avec des textes. Exactement. Comment ça s'est passé ? Ce que tu dis. Exactement. L'idée, c'est de jouer un petit peu avec les ingrédients que l'un et l'autre amènent. Alors, après, on fait un équilibre. On fait sa puissance comme ça entre l'énergie que peut avoir un texte et sa conscience. Je ne sais pas, mais il y a des sons, des vitesses. Ça marche beaucoup mieux avec certains tempi, avec certains sons, certains accords, je dirais, parce que certaines harmoniques. Et c'est comme ça que j'ai travaillé avec les samples d'Einstein et compagnie, de King et de Camus et j'en passe. Et donc, toi, quand tu es arrivé aussi avec tes textes, tu as tout à coup aussi l'envie de poser un texte seul. C'est génial. C'est-à-dire, on a enfin une opposition, on a une forme grâce à cela. Grâce à une opposition totale, on a une forme. Et ça, je ne l'avais pas tout de suite. Je suis arrivé avec un vrac. Je suis arrivé avec des suites, machin, mais je suis arrivé avec du vrac. Et comme je suis improvisateur, je prends ce qu'il y est là, sur le moment. Et ce qui est hyper intéressant pour moi, je rebondis, parce que moi, dans ce projet, je fais strictement l'inverse de ce que j'ai l'habitude de faire. Moi, je travaille avec un beatmaker qui est donc un compositeur de musique rap MAO avec des machines et qui est mon compagnon aussi dans la vie. On est un duo. On fait des concerts ensemble. Et nous, sur scène, on a un show d'une heure qui est millimétré. En fait, on sait ce qui va se passer. Il n'y a pas de surprise. Il n'y a pas vraiment de place pour l'improvisation, même s'il y a des petits moments comme ça où on s'amuse et parfois, on se surprend à faire des petites choses. Mais c'est un show qui est hyper cadré, en fait. Et là, ce qui est hyper intéressant, et c'est des machines. Et là, ce qui est hyper intéressant, c'est que d'un seul coup, je me retrouve dans une énergie qui est complètement différente. J'avais déjà eu l'expérience de jouer avec des musiciens et j'avais adoré ça. Et je pense que ça, ça a vachement pesé aussi dans la balance. Donc, si je comprends bien, tu es arrivée avec des formes, avec des beats, avec des... Toi, tu es arrivée avec des textes. Vous avez mis ça en commun. Voilà. Comment le fait de mettre au service des textes de Pumpkins, ça a influé sur le son du groupe et sur les formes que tu as créées ? Tu te formes la place, c'est tout. Tout à fait, exactement. Tu as une forme originelle. Tu as un texte qui a sa longueur, qui a sa vie et tout. Et bien, il va falloir déplier une première partie ou une deuxième partie d'un morceau. Ça aussi, c'est un choix important parce que, justement, une couleur A n'a aucun rapport avec une couleur B. Il faut bien que le texte, à un moment donné, fasse match, comme ils disent tous maintenant, entre telle ou telle couleur, telle ou telle partie. Le tempo, tu peux le ralentir, tu peux l'accélérer, tout simplement pour la compréhension du texte parce que c'est lui qui doit passer la plupart du temps devant. Quand je dis la plupart du temps, c'est justement le musicien qui parle. C'est qu'à un moment donné, le texte que tu peux redire et qui se foire devient un objet qui est déstructuré, qui est tout à coup une excuse pour créer un chaos, créer un truc. Parce que, aussi, c'est un sujet, c'est une direction précise. C'est un instrument en plus aussi. Voilà. Et là, dans un concert comme celui que vous venez de faire, quelle est la place de l'improvisation ? Elle est moindre que d'habitude. On a une forme, des accords... Bon, il y a des sorties de route, on fait un peu glisser le pneu dans la boue, mais ce n'est pas... Belle métaphore. J'ai envie de la noter. J'ai un album à écrire. J'ai de la montagne, c'est pour ça que j'en ai vu beaucoup. Allez, 50-50, juste parce que nous avons un plan, un métrage. Là, il fallait jouer une heure, une heure cinq. On a essayé de réduire un maximum toutes nos énergies pour... Donc, l'improvisation, elle est mêlée, édulcorée d'une autre manière, quoi. Elle peut être dans la répétition d'un geste qui va de plus en plus, qui s'appuie plus en plus. C'est plus des phrases jazz ou quoi que ce soit. Parce que l'impro, ce n'est pas le jazz. L'impro, c'est bien avant. Donc, on est là-dedans, dans un 50-50. C'est pour que tout le monde soit sympa avec moi. D'accord, peut-être dernière question. Cette rencontre, est-ce qu'elle est amenée à se poursuivre, à se développer ? Parce que moi, je trouvais que ça fonctionnait quand même particulièrement bien. Moi, je n'en ai absolument aucune idée. Moi, on m'appelle, je dis oui. Et on ne m'appelle pas. Donc, il y a possibilité. Même s'ils ne m'appellent pas, je ne serais pas fâchée. Mais moi, j'ai beaucoup de plaisir, en fait, à faire ça. Et ce que j'aime bien, c'est que j'ai l'impression, moi, même d'avancer à chaque fois qu'on fait... Enfin, on l'a fait trois fois. Et à chaque fois, c'est différent. Et à chaque fois, j'ai l'impression d'en ressortir en ayant compris des choses. Et je crois qu'on va laisser désormais les internautes juges de tout ce que vous voulez dire. Parce que ce concert va être diffusé désormais. Tout à fait. Merci beaucoup et bonne continuation, j'espère, pour une aventure poursuivie. Avec plaisir. Merci à toi. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup.